Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée, à cette conférence consacrée à l'hypnose, à l'hypnose ericksonienne et à l'hypnothérapie. Et donc, durant cette soirée, j'aimerais aborder avec vous 5 questions, qui me semblaient 5 questions élémentaires pour pouvoir appréhender et faire connaissance avec l'hypnose ericksonienne et l'hypnothérapie de façon intéressante et qui soit vraiment spécifique par rapport à ce que l'on peut attendre d'un point de vue thérapeutique de l'hypnose. La première question que je vais aborder ce soir, c'est qu'est-ce que c'est que l'état hypnotique ? S'il y a bien quelque chose qui suscite la curiosité, qui peut même parfois provoquer des craintes ou susciter certains fantasmes, c'est la spécificité de l'état hypnotique. Et fort heureusement, aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, tout principalement le développement des nouvelles technologies neurologiques, donc l'observation, les connaissances sur le cerveau, nous sommes en mesure de pouvoir décrire qu'est-ce que l'état hypnotique ? Il y a encore des zones d'inconnus, il y a encore plein de choses à découvrir, et c'est ce qui fait que c'est encore passionnant, et en même temps qu'il y a plein de choses encore à découvrir, et bien nous savons un certain nombre de choses tout à fait concrètes à propos de l'état hypnotique que je vais vous présenter et qui permettra de répondre ensuite à une deuxième question que j'ai envie d'explorer avec vous ce soir, c'est comment expliquer les effets bénéfiques de l'état hypnotique ? Car parfois, l'hypnose, plus d'une fois, j'anime des formations dans des hôpitaux, j'anime des formations auprès de médecins, de psychologues, d'hypnothérapeutes, et c'est vrai que parfois, il y a un côté magique à l'hypnose. Comment ça se fait que, voilà, en faisant une séance, ou deux, ou trois, ou cinq, parfois dix, parce que parfois il faut plusieurs séances pour que les choses puissent commencer à changer, mais comment ça se fait qu'en si peu de séances, des problèmes qui semblaient complètement coincés depuis de nombreuses années commencent à se transformer et à changer ? Et donc, c'est cette deuxième question qui va être au programme de cette soirée, comment expliquer les effets bénéfiques de l'état hypnotique ? Et vous pourrez découvrir qu'à partir du moment où on connaît mieux les spécificités de l'état hypnotique, qu'on sait ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'une personne est dans l'état hypnotique, alors il devient beaucoup plus facile de répondre à cette deuxième question, comment expliquer les effets bénéfiques de l'état hypnotique ? Ce qui nous amènera tout naturellement à la troisième question que j'ai envie d'explorer avec vous ce soir, c'est quels sont les domaines où l'hypnose est utile ? Moi, j'aime bien avoir un côté, on va dire, très rationnel, très concret, très pondéré, et si l'hypnose était la solution à tous les maux du monde, ça se saurait. Et donc, il est important de pouvoir déterminer quels sont les domaines où l'hypnose peut apporter une plus-value, et quels sont les domaines où l'état hypnotique, l'hypnose, n'est pas la bonne stratégie, n'est pas la bonne approche à envisager. Et c'est également sur ce point-là que j'aimerais pouvoir vous informer ce soir sur les domaines où l'hypnose est réellement utile. La quatrième question que j'ai envie d'aborder avec vous ce soir, c'est que peut-être que vous suivez cette conférence parce que vous vous demandez si l'hypnose peut être bénéfique pour vous. Vous rencontrez des symptômes, des maux, des difficultés, et puis vous vous posez la question, mais est-ce que l'hypnose pourrait être une voie qui peut m'aider ? Et puis à travers mes réponses aux premières questions, vous pouvez être amené à vous dire, oui, peut-être que l'hypnose pourrait m'aider, et j'aurais envie d'essayer. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais, durant cette soirée, aborder une question qui me semble essentielle, c'est quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on recherche un hypnothérapeute ? Malheureusement, et c'est avec grand regret que j'observe, qu'il y a malheureusement aussi des charlatans, des personnes qui ne sont pas formées, qui ne font pas les démarches de supervision, de suivi, de remise en question constante, qui ont appris l'hypnose dans des livres, ou qui ont appris l'hypnose à travers des modèles qui sont dépassés aujourd'hui. Et il me semble vraiment extrêmement important de pouvoir vous donner quelques informations concrètes sur les points, pour moi, qui me semblent extrêmement importants dans les critères à évaluer lorsqu'on recherche un hypnothérapeute. Et puis, la dernière question que j'ai envie d'explorer avec vous ce soir, c'est comment est-ce qu'on apprend à devenir hypnothérapeute ? Peut-être que vous suivez cette conférence, pas spécifiquement parce que vous souffrez de symptômes émotionnels ou de symptômes physiques pour lesquels vous cherchez une solution, mais plutôt parce que vous avez envie de vous réorienter professionnellement, parce que l'hypnose vous intéresse, parce que vous avez envie de vous développer personnellement. Et donc, c'est sur cette dernière question que se terminera cette conférence. Comment apprend-on à devenir hypnothérapeute ?